bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui concerne la maison connectée avec la technologie welcome alors dans cette partie nous allons faire l'association de la T-Dome avec Alexa et en même temps l'utilisation alors dans un premier temps on va lancer l'application Alexa dans l'objectif d'aller chercher ce que l'on appelle un skill qui est tout simplement une application dans l'application Alexa qui permettra justement de rendre pilotables les les points lumineux welcome donc on va ouvrir le menu en haut à gauche chercher dans le menu déroulant les skills ensuite au niveau du moteur de recherche on va taper tout simplement T-Dome on va activer la skill alors pour activer la skill on va devoir se connecter sur le compte Deltador donc on va on va suivre les démarches ensemble donc là on va on va tout simplement on va y aller on va activer la skill alors je vais être amené à valider un navigateur internet de telle façon à activer l'association entre les deux les deux box donc au niveau de la connexion va me demander de me connecter avec le compte Deltador donc si je n'en ai pas j'en créer un et une fois créé on va me demander justement le modèle de ma T-Dome dans notre cas c'est la T-Dome 1 donc je valide et là pour des questions de sécurité il va falloir que j'indique le numéro Mac de ma box T-Dome qui se retrouve donc à l'arrière de ma box donc je prends les six derniers caractères du code Mac que j'ai que j'inscris au niveau de l'application et ensuite j'indique le mot de passe le mot de passe que j'ai moi même créé précédemment pour accéder à mon application T-Dome donc là il n'y a que vous qui connaissez le mot de passe alors vous pouvez passer à l'étape suivante et là on vous demande la validation pour associer la T-Dome avec Amazon Alexa donc là c'est terminé il n'y a plus qu'à lancer la détection des appareils donc voilà donc là en bas à droite je lance la détection des appareils et je patiente quelques minutes le temps que Alexa fasse des recherches concernant justement tous les appareils qui sont compatibles dans le monde welcome alors une fois la recherche terminée elle m'a trouvé trois points lumineux alors c'est normal qu'elle n'ait pas trouvé les volets roulants et les stores puisqu'à ce jour Alexa ne prend pas en compte c'est de ces deux métiers c'est de ces deux types de produits c'est prévu pour prochainement mais à date elle n'est compatible qu'avec les les modules éclairage alors je vous propose de configurer ces trois points lumineux alors l'étape suivante consiste à sélectionner sélectionner l'appareil alors sélectionner l'appareil c'est tout simplement les trois appareils découverts donc mes points lumineux donc on va les sélectionner individuellement alors là je retrouve donc mes trois points lumineux la cuisine le salon et la chambre parentale donc là en fait je vais tout simplement cliquer sur un des trois donc là on va faire la cuisine ou le salon tv ou la chambre parentale et en fait on va le configurer donc là on prend la cuisine on fait la configuration donc en fait on va me demander si je souhaite ajouter la lumière un groupe donc là je vais choisir un groupe donc l'objectif étant de créer un groupe maison pour allumer et éteindre l'éclairage de la maison ou du moins de ces trois points lumineux là en même temps donc je vais choisir un groupe au niveau des noms alors j'ai plusieurs plusieurs noms qui sont indiqués alors là je ne retrouve pas de deux noms qui m'intéresse donc ce que je peux faire c'est créer un groupe personnalisé que je vais appeler on va l'appeler éclairage éclairage maison donc là on peut continuer et à partir de là donc j'ai configuré l'appareil cuisine qui est utilisable en individuel donc voilà en individuel ou avec le groupe maison je fais la même chose sur le deuxième point lumineux donc je l'ajoute dans éclairage maison d'accord donc je peux bien sûr le choisir plusieurs groupes pas de problème voilà donc je continue et il me reste le chambre parentale donc la rebelote je choisis un groupe donc le groupe éclairage maison ajouté au groupe et voilà tout est terminé donc je fais terminer et à partir de là en fait j'ai créé donc l'éclairage maison qui pilote les trois points lumineux que je viens de créer alors maintenant on va ouvrir l'application tidome une fois l'application d'ouverte on va faire un exemple d'utilisation on va indiquer à alexa éteint l'éclairage de la maison alors ça va prendre un petit quelques petites secondes avant que ça s'affiche en direct c'est le temps du retour d'information donc ça prend environ 6 7 secondes donc là ça s'affiche bien et si j'indique alexa allume l'éclairage selon tv à 20% voilà donc là ça 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 s'allume bien à 20% de son intensité bon ça fonctionne plutôt bien alors le retour d'information comme j'ai indiqué ça prend environ 4 à 6 secondes bon c'est pas très dérangeant on a une petite fonctionnalité dans l'application alexa c'est le petit icône qui est tout en bas sur lequel je viens de cliquer qui permet de d'effectuer une commande vocale mais directement sur son smartphone grâce au microphone c'est notamment intéressant lorsque votre box à alexa n'est pas à côté de vous rendez vous dans la partie 6 pour que je puisse répondre à vos questions fréquentes merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt